Bonjour, Gilles Castro Végeau, et merci de venir pour ce bel ouvrage, Le Dictionnaire passionnel de Marie Laflange. Vous êtes à la fois historien, philosophe, poète, et vous avez déjà été présent plusieurs fois sur ce salon, pour des ouvrages sur l'Ariège par exemple. Avec ce livre, Gilles, vous vous penchez sur l'histoire de Marie Cabernet. Je vais en dire quelques mots si vous le voulez bien, car j'ai aimé découvrir à travers ce dictionnaire cette histoire passionnante. Marie est née en 1816, elle a été élevée au sein de l'aristocratie parisienne. C'est une jeune fille de santé fragile, cultivée, mais surtout rebelle, que l'on marie à l'âge de 23 ans à un maître de forge, Charles Lafarge, tout heureux de récupérer un peu d'argent grâce à la dote. Six mois après leur mariage, le mari meurt, soit disant d'empoisonnement, et Marie Lafarge est alors accusée par la famille de Charles d'être l'empoisonneuse. Elle est condamnée à perpétuité, elle reste 12 ans au bagne, en prison, pardon. Elle est graciée en 1851, elle meurt ici, à Hussat-les-Bains, en Ariège, trois mois après sa sortie. Sa tombe se trouve à Ornolac, et durant toutes ces années, elle ne cessera de crier son innocence. Il y a de cela 170 ans, mais cette affaire, qui fut mal menée, mal jugée, et vite conclue en pleine époque romantique, suscite toujours une forte audience auprès d'un public averti. De nombreux écrits ont déjà relaté cette affaire. Vous-même, comment l'avez-vous découverte ? C'est une vieille affaire avec Marie Lafarge qui remonte à une trentaine d'années. Déjà, je suis né à une huitaine de huit kilomètres à peu près d'Ornolac, un petit village à Lbiès. Mais j'ai vraiment découvert Marie Lafarge dans les années 2000, j'ai fait une première conférence sur elle, et ensuite, j'ai commencé à retravailler à partir de 2009. Ce qui me fascine, c'est l'extraordinaire complexité du personnage. Au-delà du fait divers, c'était une femme d'une exceptionnelle qualité. Ce qui m'a surtout intéressé et passionné, c'est Marie Lafarge écrivain. Effectivement, pardon ? C'est Marie Lafarge écrivain, puisqu'il y a un paradoxe extraordinaire pour Marie Lafarge. Tous ceux qui la connaissent, la connaissent comme empoisonneuse, ce qu'elle n'a jamais été. Et il y en a très peu qui la connaissent comme écrivain, alors que par contre, elle est réellement un écrivain de grand talent. C'est d'ailleurs le cœur de votre ouvrage. Marie Lafarge, écrivain. Vous racontez bien sûr l'histoire de Marie, mais vous êtes surtout intéressé à cette partie, comme vous le dites, méconnue de cette personnage fascinante. Donc, vous proposez en fait ce travail sous forme d'un dictionnaire, de 590 pages, mais très facile à aborder et facile à consulter quand on a lu les premières pages de présentation meufs d'emploi. Vous nous précisez donc qu'autour de Marie Lafarge a gravité l'élite du romantisme, des écrivains, artistes, journalistes, politiques, avocats, ministres, ducs et barons, marquises, savants et fermants, et servantes et domestiques, et plus encore. En tout, 660 personnages sont classés ici par ordre alphabétique et par rubrique. Et chacun d'eux est une des pièces du puzzle de la vie de Marie Lafarge. Alors, Gilles, pourquoi avoir donné ce titre ? Dictionnaire passionnel. Passionnel, c'est évidemment ma passion, je viens de vous en parler. J'étais fasciné, comme d'ailleurs la plupart des personnages qui ont rencontré Marie Lafarge ont été subjugués. Elle a eu beaucoup d'amoureux. C'était souvent, enfin souvent, quelquefois réciproque. Mais c'était une personnalité vraiment hors du commun. Aujourd'hui, on dirait que c'était une féministe d'avant-garde. Elle était rebelle. Elle a écrit des textes pour donner son sentiment sur la religion, sur l'éducation, sur le suicide, ce qui était assez original, voire même dangereux pour l'époque. Et je pense que si elle avait eu une vie normale, entre guillemets, c'est-à-dire si elle n'avait pas été emprisonnée, si elle n'avait pas été victime d'une énorme erreur judiciaire, si elle avait été en bonne santé, ça fait un certain nombre de si. Mais elle figurerait aujourd'hui parmi les grands écrivains du XIXe siècle, du romantisme, par la qualité de ses écrits, la profondeur de ses pensées. C'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et pour revenir au dictionnaire, ce que vous disiez effectivement, chaque personnage, alors, chaque personnage, ça va du roi Louis-Philippe, qui, un an avant son accession au trône, le roi Louis-Philippe, était allé rencontrer avec toute sa famille, s'était déplacé au château du grand-père maternel de Marie-Lafarge. Donc c'était déjà un signe, une reconnaissance de cette famille connue et reconnue. Il faut dire aussi que les contemporains étaient à peu près certains que la grand-mère maternelle de Marie-Lafarge était très probablement le fruit des amours, évidemment illicites et évidemment cachés, de Madame de Jean-Lys avec le duc d'Orléans, Philippe Égalité, qui était lui-même le père du roi Louis-Philippe. Donc il y a toute cette notoriété, on va dire, même si elle n'était pas officielle, bien évidemment, qui donnait à Marie-Lafarge une espèce d'aura que n'avaient pas évidemment les autres personnages et que n'avaient pas les autres prisonniers ou prisonnières. Elle a toujours été une prisonnière à part, parfaitement bien reconnue. Donc ce dictionnaire, effectivement, c'est plus de 600 personnages, du roi au plus obscur des domestiques, et chacun apporte sa touche, un petit morceau de la personnalité de Marie-Lafarge. Donc un livre énigmatique, un livre historique, qui ne peut que plaire à beaucoup de gens, notamment à des femmes un peu rebelles encore. Sur le côté rebelle, si vous permettez, elle était notamment elle-même subjuguée par l'écrivain Georges Saint. Georges Saint était annoncé à l'ouverture du procès à Nassise, devant les assils de la Corrèze, à Tulle. Elle n'est pas venue, mais elle a écrit notamment une très belle lettre à son ami, le peintre de la Croix, pour dire que c'était une femme exceptionnelle, que ce procès avait été vraiment bâclé, inique, mené de la plus sale façon possible. Elle était aussi l'amie d'Alexandre Dumas, etc. Il faudrait deux heures pour en parler plus en nous. Et nous n'avons que peu de temps, donc merci beaucoup Gilles pour ce dictionnaire passionnel de Marie-Lafarge. Merci à vous.